Les amis, salut à tous, c'est Pegasus et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de la Gundamry. Vous le savez, la Gundamry s'intéresse à chaque fois dans chaque vidéo de la Gundamry. On s'intéresse du coup à une série Gundam ou un film Gundam en particulier. Donc chaque vidéo s'intéresse à une série Gundam, etc. Et pour aujourd'hui, c'est un numéro de la Gundamry un petit peu particulier puisqu'on va s'intéresser à la timeline dans Gundam puisque Gundam, vous le savez, est la plus grande licence de l'univers, la plus grande licence de tous les temps. Et c'est une dinguerie, vous le savez à quel point je suis amoureux de cette licence. Mais beaucoup de gens veulent commencer Gundam. Énormément de personnes m'ont dit, veulent commencer Gundam ou ce genre de choses. Mais ils ne savent pas où ils ne savent pas où s'y trouver, les amis. Il y a un milliard de séries, un milliard de films, un milliard de timelines. On ne comprend rien, les amis. Pour un novice, c'est très compliqué de se lancer dedans. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, les amis, où je vais vous expliquer la timeline dans Gundam. Comme ça, ce sera plus clair pour vous. Et vous saurez où commencer Gundam, quand commencer Gundam, par quelle série, par quel délire, etc. Avant toute chose, les amis, comme je vous disais, il est important de savoir que dans Gundam, il existe énormément de timelines différentes. Et qu'énormément de séries, en fait, sont indépendantes les unes des autres. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser aux principales séries et aux principales timelines. Et on va uniquement parler des animés et pas des mangas, pas des romans, etc. Et sachez aussi que même certaines séries qui sont dans la même timeline sont plus ou moins indépendantes les unes des autres. Mais bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque série, les amis. Je vais juste vous expliquer à quelle timeline elles appartiennent, etc. Pour les détails de chaque série, encore une fois, je vous renvoie aux différents numéros de la Gundamerie que j'ai sorti. Ou comme je vous disais, chaque numéro de la Gundamerie s'intéresse en profondeur et en détail à une série Gundam ou un film Gundam en particulier. J'en ai déjà sorti pas mal et il y en a plein qui sont prêtes, qui vont arriver encore. Comme je vous disais, sur cette chaîne, on va traiter de 100% de l'univers Gundam. Donc, restez branchés ! Commençons déjà avec la timeline du siècle universel. La plus développée au sein de la licence qui comporte donc la première série de 1979. Ou les trois films, comme vous voulez. Qui se déroulent en fait en l'année 79 du siècle universel. Le premier numéro de la Gundamerie que j'ai sorti, les amis, traite d'ailleurs de cette première série. Et croyez-moi, s'il vous plaît, allez voir le premier numéro de la Gundamerie que j'ai sorti. C'est important pour la culture, pour l'histoire. Je vous parle des origines de Gundam, de sa création et de ce que raconte la première série, la première timeline. Bref, de tout. Allez voir cette vidéo, les amis. C'est important. On a également eu le droit à Gundam The Origin, la meilleure, sorti en 2015, qui se déroule en l'année 68 du calendrier universel. Donc, c'est la porte d'entrée vraiment parfaite à cet univers. Puisqu'elle raconte le tout, le tout, le tout début, le début de tout. Et accessoirement, c'est ma série favorite de Gundam. Elle nous narre l'histoire de Shara Znabel, un des plus grands personnages de l'histoire de la Japanimation. Et d'ailleurs, cette série a une des plus belles animations de l'histoire de la Japanimation. Ah oui ! Ensuite, on aura la série Zeta Gundam, sorti en 1985, qui est vraiment incroyable. qui narre les événements de l'année 87 du siècle universel. Ensuite, en l'année 88 du siècle universel, on aura Gundam ZZ, sorti en 1986. Et en 1988, les amis, c'est très important, c'est une date historique. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque c'est la sortie du film Char contre-attaque, les amis, qui se déroule en fait dans l'année 93 du siècle universel. Et pour l'anecdote, ce film Char contre-attaque devait marquer la fin de la licence Gundam. Ça veut dire qu'après ce film, Gundam, ça n'existe plus. Mais au final, pas du tout. Et d'ailleurs, on en parle dans le numéro de la Gundamerie, qui est consacré à ce film. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Ensuite, les amis, en l'année 96 du siècle universel, nous est présenté la série Gundam Unicorn, sorti en 2010. Et qui, pour moi, est une des meilleures séries de l'histoire. Et graphiquement, encore aujourd'hui, aucun animé ne lui arrive à la cheville. D'ailleurs, les amis, si vous ne connaissez rien au siècle universel, vous pouvez regarder la série Gundam Unicorn sans problème. Et plus ou moins tout comprendre. Même si il vous manquera certains petits détails, etc. Certaines petites références surtout. Mais voilà, vous pouvez commencer par Gundam Unicorn, il n'y a aucun problème. En 2018, les amis, sortira le film Gundam Narrative. Et en fait, qui est la suite directe de Gundam Unicorn. Et qui se déroule dans l'année 97 du siècle universel. En l'année 105 du siècle universel, nous est présenté les événements du film Gundam, l'éclat de Hathaway, qui est sorti en 2021. Qui nous parle en fait de Hathaway, le fils de Bright Noah. Et ce film, pardon, excusez-moi, ce bijou est incroyable. Allez voir le numéro de la Gundamerie qui en parle. Mais c'est mieux d'avoir vu le film Char Contre-Attaque avant de regarder celui-ci. Car il y a énormément de références à ce dernier. A noter que l'éclat de Hathaway a été annoncé comme une trilogie. On attend donc la suite avec impatience. En tout cas, le premier numéro de l'éclat de Hathaway est disponible sur Netflix, les amis. Faites-vous plaisir. La timeline du siècle universel est assez vaste et complexe. C'est vrai. Et il est quand même important, on va pas se mytho, d'avoir vu la première série ou les trois premiers films. Pour avoir vraiment certaines bases et tout comprendre à 100% des autres séries. Même si certaines séries de ce siècle universel ou certains films peuvent être dégustées indépendamment les uns des autres. On est d'accord. En tout cas, encore une fois, si vous avez la flemme de vous taper les trois premiers films ou la première série de 1979, parce qu'on va pas se mytho, des fois ça pique un peu les yeux parce que c'est très vieux. Surtout si vous êtes habitués à regarder des animés d'aujourd'hui, ça peut vous casser les couilles. N'hésitez pas à aller voir le premier numéro de la Gundamerie que j'ai fait encore une fois. Vous regardez le premier numéro de la Gundamerie, vous comprendrez le délire du siècle universel. Et de là, vous pouvez aller taper dans la série que vous voulez du siècle universel et tout capter. Oui, mais bref, en dehors de tout ça, les amis, les autres séries Gundam appartiennent chacune à une timeline différente. Ce qui veut dire qu'elles sont toutes indépendantes les unes des autres. Donc à partir de là, en dehors du siècle universel, vous pouvez vous taper la série Gundam que vous souhaitez. Parce que elles n'ont rien à voir les unes d'entre elles. Oui, c'est cool. Même si on va pas se mytho, certaines séries sont quand même plus accessibles que d'autres pour les novices de la licence. Pour commencer, on pourrait citer la timeline Future Century qui nous est présentée dans Mobile Fighter G Gundam sorti en 1994. Ensuite, les amis, parlons de la timeline After Colony qui est présentée dans Gundam Wing sorti en 1995 ainsi que son film Gundam Wing Endless Worlds. La Cosmic Era, quant à elle, est la seconde timeline la plus développée. Elle est présentée en fait dans Gundam Seed sorti en 2002 et dans Gundam Seed Destiny ainsi que dans Gundam Seed Destiny Freedom. D'ailleurs, Gundam Seed, les amis, est un peu un reboot en version plus moderne de la toute première série Gundam et donc en fait une porte d'entrée parfaite à cette licence fabuleuse. Ensuite, parlons de Gundam 00 qui se déroule dans notre ère à nous avec le calendrier grégorien. L'histoire se passe en 2307. Cette série est vraiment, elle aussi, une porte d'entrée parfaite à Gundam. Elle est vraiment incroyable et magnifique. Encore une fois, je me répète comme un connard, mais n'hésitez pas à aller voir la Gundamerie sur cette série. Elle reprend d'ailleurs sous certains aspects ce qui a fait le succès de Gundam Wing. Allez, parlons d'une autre timeline, les amis, qui s'appelle l'ère post-disaster qui nous est présentée dans Gundam Iron Blooded Orphans sorti en 2015. Et cette série est incroyable, les amis, j'ai vraiment hâte de sortir le numéro de la Gundamerie qui en parle. Et je sais que c'est une des séries préférées des fans de Gundam. Ensuite, les amis, parlons de l'ère de la timeline Ad Stella pour la petite nouvelle Mobile Suite Gundam The Witch From Mercury sorti en 2022. Et purée, cette série, oh là là, j'ai d'ailleurs sorti récemment, tout récemment, une vidéo de la Gundamerie qui traite de Mobile Suite Gundam The Witch From Mercury. Enfin, voilà les amis, vous avez compris que malgré énormément de films, malgré énormément de séries, il y a toujours moyen, en fait, de commencer Gundam. Donc, vous n'avez aucune excuse. On peut commencer Gundam par où on veut, en dehors du siècle universel. Vous avez vu que chaque série est dans une timeline différente, donc c'est indépendant à chaque fois, donc vous faites ce que vous voulez. Et une fois qu'on a commencé Gundam, croyez-moi, oh là, croyez-moi, peu importe la série que vous regardez, vous aurez envie de toutes les voir et de tout découvrir, etc, etc. Enfin, voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo sur la timeline dans Gundam. Encore une fois, je me répète, mais je n'ai pas parlé de toutes les séries et je n'ai pas parlé des mangas et des romans. C'est vraiment histoire de, pour ceux qui ne connaissent rien à Gundam, de vous présenter les principales séries et surtout celles que j'ai le plus kiffées, qui sont dans des timelines différentes, pour que vous compreniez un petit peu tout. Enfin, voilà les amis, nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, comme d'habitude, pour plein d'autres vidéos manga, animé, etc, plein d'autres vidéos sur Gundam qui sont prévues, des numéros de la Gundamerie qui ne vont pas arrêter de sortir, il y en a plein qui sont prêts. Et en attendant, les amis, je vous renvoie aux anciens numéros de la Gundamerie que j'ai sorti, où on a déjà traité de pas mal de séries ou de films Gundam, donc si vous voulez en savoir plus sur une des séries dont je vous ai parlé, par exemple, dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir les numéros de la Gundamerie que j'ai sorti. Enfin, voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, vous l'avez compris, nous, on se retrouve très vite, d'ici là, surtout, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt, sol !